bonjour à vous mesdames mesdemoiselles messieurs et bienvenue à notre émission le doc maillot et josé libre et sans tabou en ce mercredi 20 janvier bonjour doc josé bon matin chers abonnés mesdames mesdemoiselles messieurs un transgenre est à l'écoute on l'appelle comment madame le on l'appelle madame où il y en est rendu s'il est rendu femme madame s'il est rendu homme monsieur ok ok non ça doit aller avec où ils vont aux toilettes ça ok s'ils vont aux toilettes des femmes on les appelle madame ok parfait parfait vous ne le savez pas chers participants mais ce matin dans le meeting doc nous a laissé avec un titillement alors il nous a laissé en suspens alors j'ai très hâte de voir de quoi il sera question il se préservait pour l'émission une nouvelle qui nous vient de directement de l'agence france presse qui nous vient de londres nous annonçant que le père de mégane marquel pour ceux qui ne la connaissent pas c'est la conjointe du prince harry qui vive maintenant aux états unis et ça s'adonne tu pas que mégane mégane a écrit une lettre à son père lui disant hey le bonhomme là c'est terminé entre nous deux qu'est-ce que le bonhomme fait tu penses il prend la lettre il envoie ça un quotidien mégane en beau fusil poursuit le bonhomme puis là elle tente de gagner sans qu'il y ait de procès morale de l'histoire chers abonné faites vous aller c'est quoi la morale de l'histoire c'est que un homme cocu c'est dangereux un père cocu avec sa fille ça peut faire du dommage cette femme-là elle a 39 ans elle a un père qui était visiblement extrêmement amoureux elle l'a flasché elle lui a dit hey tu vas arrêter de saliver sur mes deux religions mais le saint gauche et le saint droit on a appris ça ce matin sur mes deux éléments religieux le saint gauche et le saint droit c'est la seule religion que je vais honorer d'ici la fin de mes jours deux saints ça me suffit il y en a qui a mieux quatre en tout cas il y en a que ça leur en prend plus des saints continuez je voulais pas vous interrompre écoutez on adopte les les idées religieuses et les sigles religieux selon notre âge aussi alors il y a des des ex cocu vraiment pas content et il y a des géniteurs cocu pas content c'est ça que je voulais ça sur quoi je voulais attirer votre attention ce matin pour ceux qui n'y croient pas qu'il y a des bonhommes qui salivent sur les seins derrière de la fille la cuisse et derrière cuisse et fesses inclus je suis rendu inclusif josé alors ce sont du monde dangereux alors donc on est prêt à commencer notre émission je voulais vous mentionner que claudia va être la suivante on a deux mains levées jusqu'à maintenant donc vous avez de la place pour lever votre main prendre votre tour on va commencer par stéphane ensuite claudia bonjour stéphane bonjour on m'entend bien bon moi là je voudrais vous dire quelque chose monsieur josé là je suis en crise ce matin en tabarnak quand je vois que on va nommer dorénavant les maudits n95 des masques de chirurgie depuis quand un pays un équipement de protection individuelle ne s'adresse qu'aux crises de chirurgien moi là en parasitaire je nécessite un n95 quand il faut que je puisse balayer par exemple dans mon travail des crottes de remords à terre pas n'importe je nécessite ce masque là là on connaît tout ce que c'est un n95 puis là j'écoute à rdi hier l'infantilisation de nos mots les mots mal placés depuis quand on vient de changer le n95 pour un crise de masque de chirurgie là ça vient d'abord ce n'est pas un masque de chirurgie c'est un masque de protection pour soi même parce qu'on sait très bien que là ils viennent de parler de des fameux couvre visage un mot que je ne suis plus capable d'entendre c'est crise de couvre visage on appelle ça un masque ok il y en a qui sont pour protéger nous mêmes les n95 c'est pas compliqué là c'est n95 protection pour soi et pour les autres le couvre visage protection pour les autres si on a le mais on n'est pas avec les avec les patentes qu'on se met en face que ce soit avec des dessins ou les bleus ça ne sert strictement à rien pour se protéger soi-même il faut absolument si on n'a pas de vaccin parce qu'il n'aura pas de vaccin semaine prochaine on verra bien écoutez je vous le dis là la vaccination elle est honteuse pourquoi pas toutes les crissées aux poubelles monsieur maillot au moins on verra pas on verra pas de lamentable riz on va dire tout simplement on les a perdus d'une poubelle ça va faire la même crise de patente alors c'est donné à qui mieux mieux on veut tout 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 protéger nos vieillards qui de toute façon vont partir puis je comprends rien à comment c'est donné je ne sais même pas sur quelle base ça se fait ça change complètement les masques c'était pas conseillé il y a un an pas du tout voyons il y a un an quand il disait là à rouda que c'était pas nécessaire là moi le premier je disais il veut m'amener où là moi c'est l'infantilisation non non monsieur maillot je vais finir l'infantilisation des câlisses de mots pour dire dorénavant les masques de chirurgie ça n'est pas un masque de chirurgie c'est un n95 qui est nécessaire dans plusieurs domaines de travail je vous écoute ok plusieurs domaines de travail dont ceux qui sont sur les jack drill oui pour ceux qui travaillent dans les mines oui et il y en a plusieurs qui travaillent dans la construction dans les isolants utilisent le n95 depuis des années absolument les epi les lunettes bon 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 on s'en va où avec le masque de chirurgical tout à fait raison vous avez été entendu cher ami je n'avais que cela dire bonne journée à tout le monde j'en avais dit pas mal dans peu de temps Stéphane est devenu concis avez-vous remarqué ben oui ben oui faut pas l'interrompre par exemple mais il est oui très très grande amélioration vous avez raison il est concis il y a un message à partager il l'a fait merci Stéphane super alors on donne la place maintenant et la parole à Claudia bonjour Claudia ouvrez le micro oui vous m'entendez oui très bien parfait bon ben j'ai appelé ça fait pas longtemps mais bon j'avais le goût encore d'avoir parlé d'Ocmail ce matin parce que dans mes dernières appels on a parlé beaucoup beaucoup de mes parents pour comprendre dans le fond mon parcours de vie j'ai remarqué par deux fois que vous m'avez demandé attendez 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 il y a une erreur oui on parle des parents pas pour se familiariser avec son parcours de vie c'est pour se familiariser avec l'origine de sa vie ah oui ok bon c'est ça j'ai pas utilisé les bons mots ben je vais comprendre que vous m'entendez allez-y l'origine parfait parfait hier j'ai entendu Suzy 48 ans celle que sa mère avait un beau manteau de fourrure puis qui avait eu un abus prémédité puis ça m'a vraiment allumée je sais pas pourquoi parce que tu sais je vous avais dit que c'était ainsi je me sentais un peu à l'intérieur de moi là ça bouille hein parce que moi j'ai déjà eu à 16 ans du psoriasis partout sur le corps tu sais on disait que mes parents c'était des épaves on les a traités de morons vous m'avez dit cette semaine ben écoute va tant t'occuper de ta fille qu'elle va avoir un bébé va de l'avant mais j'ai quand même un mal être à l'intérieur puis c'est pour ça ce matin ben hier je remercie Josée hier à la fin de l'émission j'ai pas hésité j'ai levé ma main j'ai dit au risque de demain matin d'être dans le champ mais j'y vais tout simplement en disant que c'est sûr que je me pose des grandes questions j'ai c'est ça j'ai vraiment un mal être oui vous avez un mal être oui est-ce que le mal être va être soulagé par l'introspection ou si on met le couvert là dessus puis on on opère dans le présent ouais c'est ça je vous ai entendu aussi parler là tu sais la bouse de vache dans le champ là puis on dit la croûte on va la laisser là tout ça mais c'est parce que ça revient hein c'est ça c'est parce qu'au bout de 2-3 ans ça revient tu sais là j'ai du psoriasis un peu dans la tête au niveau des coudes au niveau des genoux tu sais au niveau du poil pubien tu sais j'ai toujours comme un signaux d'alarme je dis wapadai là là il y a de quoi qui se passe en dedans de toi la mère là elle regarde écoute toi il se passe de quoi là là écoute ta colère écoute tes sentiments écoute tu sais il y a je ne sais pas je ne sais pas c'est en proportion c'est en proportion de l'abondance de la souffrance refoulée ouais c'est ça hein moi c'est ça dans votre cas souffrance refoulée sur une échelle de 1 à 10 il y en a combien à quel niveau cituriez-vous votre souffrance refoulée en bas âge ben écoute tu sais je vous avais dit que j'avais fait un petit parcours puis vous m'avez dit non 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 c'est pas vrai là t'as pas fait mais dans mon petit parcours que j'ai fait là il y a un psychologue à un moment donné qui me dit Claudia le problème c'est que premièrement vous n'êtes même pas capable d'écouter l'autre non mais on a beaucoup de travail je vous ai posé une question très simple oui 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 et vous l'éludez du revers de la main bon ça vous regarde mais échangez écoutez vous n'êtes pas capable échangez vous n'êtes pas capable on a un problème là Claudia ben je voulais juste vous signaler non non c'était quoi la question que je vous ai posée je vomissais je vomissais j'en avais déjà ras le bol c'était quoi la question que je vous ai posée la dernière question que je vous ai posée mon mal être sur une échelle de 0 à 10 c'est combien oui ça fait longtemps que je le traîne c'est ça je vous dis depuis l'âge de 5 ans bon ok correct quand vous serez capable d'échanger probablement probablement que c'est 6 vous rappelez c'est 8 ben je l'ai entendu votre dernière question Doc Mayon je vais mettre le couvert sur la marmite d'abord avant que vous écoutez je ne sais pas c'est une question que je pose certaines personnes ont une telle quantité de souffrance refoulée que la perturbation va être trop grande si on laisse remonter à la surface toute cette souffrance refoulée je ne vous dis pas que c'est votre cas c'est la question que je me pose on cherche un des outils justement pour savoir comment s'en sortir de ça je vais laisser la croûte sur la merde ça se pourrait écoutez c'est une mijotez ça un petit bout de temps puis vous pouvez nous rappeler d'accord parfait bye merci de laisser la croûte là puis d'arrêter de fouiller ça peut-tu faire cesser le psoriasis le stress psoriasis au coude là puis un peu dans le poil puis viens hé entre nous autres c'est pas un signe comme elle pense mais pas sa vie en danger là il y a des signes qui sont mineurs et il y en a d'autres qui sont majeurs un peu de psoriasis au coude elle pourrait tout autant soulager son psoriasis en se rendant utile et ça il y en a plusieurs qui l'ont oublié la valorisation dans les activités ou les attitudes présentes si le présent est capable la valorisation dans le présent est capable de contrecarrer en grande partie une manifestation ce n'est point négligeable ce n'est point négligeable cher josé léon est avec nous pardon léon est avec nous ok léon bonjour vous pouvez ouvrir votre micro léon léon ce serait-tu la première fois bonjour léon oui bonjour vous m'entendez bonjour une question pour le doc maillot est-ce qu'on peut guérir d'un choc post-traumatique ou est-ce qu'il y a une manière de guérir d'un choc post-traumatique ça dépend ça dépend je vous explique j'ai téléphoné il y a une couple de semaines puis je pense que j'ai voulu compter ma vie tout d'un bout je suis allé tout j'allais trop vite je vais revenir à mon enfance moi quand j'étais jeune à un moment donné j'avais un pigeon je l'avais dit puis ma mère était tannée de voir le pigeon fait qu'elle m'a dit qui collait le poignet de pigeon fait que c'était à moi le pigeon j'ai monté sur la maison pour aller chercher puis là elle l'a accroché par les pattes avec une corde elle le frappait après la maison elle l'a tuée comme ça puis ça cette image là là elle me revient à tous les jours depuis je crois que je pourrais avoir 8-9 ans ça fait que ça fait que quand j'ai des animaux moi qui meurent je fais toujours comme peut-être pas une dépression mais un genre de mini-dépression je venais pour une couple de semaines là à m'en remettre là c'est ça que je parle de choc post-traumatique je peux vous donner Léon oui oui faux problème ok le choc post-traumatique dans votre cas c'est pas ça parce que je peux vous conter une autre chose qui m'est arrivé vous avez pas écouté par tout oui j'ai écouté c'est quoi d'abord qu'est-ce que je viens de dire que ça a pas rapport que ça a pas rapport à chaque post-traumatique c'est pas ça ce serait quoi d'abord ah bon là on vient d'allumer on vient d'être on vient de vouloir échanger c'est ça que je veux c'est ça que je veux d'être maillot j'ai la misère vous avez l'air à avoir de la misère avec moi terrible à chaque fois que je téléphone là vous avez l'air à vous poser des questions terribles là vous avez une grande gueule ok est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a déjà dit ça ? non quel âge vous avez ? j'ai 61 ans 61 ans puis vous avez une maudite grande gueule ok expliquez moi ça moi vous parlez sans arrêt au niveau de l'écoute 2 sur 10 ben voyons donc j'étais encore avec ça l'autre personne c'était ça c'est ça maintenant votre votre trouble là d'attention on a de la misère à vous écouter j'écoute pourtant le doc je ris je m'excuse Léa bon pas de problème vous réécouterez l'émission ok pour de vrai parce que vous dites que vous écoutez le doc mais depuis que vous avez ouvert votre micro je pense que le doc a dit deux phrases oui mais j'arrête de parler puis il ne détaille pas j'ai arrêté par deux fois complètement de parler on va réessayer ça on va réessayer ça on va réessayer ça ok oui il t'a une maudite grande gueule ça doit être épouvantable pour son entourage on se ressemble beaucoup au doc je pense Léa on l'a assez fait de nez le doc oui mais c'est lui qui t'a j'écoute alors ça pourrait être où le choc post-chromatique on regarde d'où doc on regarde vous avez retenu Léon un événement qui vous a fait beaucoup de paix oui cet événement là couronne un trône vicié ok qu'est-ce que ça vous dit jusque là ce que je viens de dire un trône vicié ça veut dire que je me sens je sais pas je me sens supérieur aux autres je sais pas un trône vicié non non ok je reprends l'image ok bon l'histoire du pigeon la bonne femme vous demande d'aller pogner le pigeon pour le tuer d'accord ça c'est un événement très précis avec une image mentale ce qui vous a traumatisé c'est le c'est toutes les attitudes les mauvaises attitudes de votre génitrice envers vous pendant des années comment je suis d'accord avec vous vous n'avez pas eu de mère regardez Léon l'histoire du pigeon c'est pas un choc post-traumatique l'état de stress post-traumatique dans votre cas vient de nombreuses années de négligence de violence d'ignorance de non reconnaissance de votre génitrice ça fait le c'est allez jusque là je suis 100% d'accord avec vous oui alors on va laisser le pigeon tranquille c'est quoi le problème avec c'était quoi le problème de votre génitrice elle était pas là pour moi elle a adopté une fille puis quand elle a adopté la fille qu'elle voulait tant avoir après avoir eu 6 garçons je pense qu'elle m'a tassé de côté complètement à partir de l'âge de 5 ans quel impact que ça a eu sur vous Léon quel impact ça a eu beaucoup d'impact là oui j'ai toujours cherché à voir je sais pas oui oui vous avez une idée j'ai toujours cherché à voir l'attention d'une femme d'une mère oui j'avais ma mort reine qui a été je dirais plus présente que ma mère malgré que je la voyais pas souvent ok mais quand je la voyais là c'était c'était vraiment une femme une bonne femme une femme spéciale maintenant pour augmenter au traumatisme de l'enfance on va aller chercher votre géniteur on a bien compris le topo là la bonne femme elle avait eu assez de garçons puis elle avait hâte de catiner elle est allée chercher un bébé fille puis elle a eu beaucoup de plaisir et vous vous avez été mis de côté oui à partir de l'âge de 5 ans je pense c'est pas drôle à dire mais quasiment à ma naissance parce que à l'âge de 1 an ou 2 elle m'a fait garder pendant des mois chez une femme que je me suis attaché parce que je m'en souviens de cette période là je me souviens d'être dans le berceau puis de voir arriver ma mère puis de me mettre à pleurer parce que je voulais pas m'en aller ça vous l'avez imaginé parce que dans le berceau en bas de 2 ans on peut pas avoir d'image mentale le cortex les zones de mémoire ne sont pas encore construites mais c'est une c'est une histoire que vous ça peut être des images que vous vous êtes inventés ok mais toujours est-il que vous savez que de 1 an ou 2 vous avez été gardé pendant des mois chez une femme ok maintenant votre géniteur parlez-nous de lui mon père c'est c'est le meilleur homme du monde je partais pas à rire là c'est vraiment un bonhomme parce qu'il est encore vivant il a 48 ans puis il a toujours été présent autant qu'il pouvait parce qu'il travaillait beaucoup il avait fait toutes sortes de métiers pour vivre sa famille parce qu'on était 5 dans la maison oui non vous étiez 6 après l'adoption 6 ben on était 5 enfants avec ma mère parce qu'on est 4 deux une fille c'est parce qu'il y en a une mort au tout ok vous êtes 5 excusez-moi 5 au total ok vous étiez le quatrième garçon il me semble que vous avez dit le cinquième tout à l'heure oui parce qu'il y en a un qui est mort c'est pour ça un des calculés pareil mais elle a eu 5 gars d'affilé il est mort à quel âge à la naissance on le compte pas ok ben non Léon vas-tu commencer à compter les morts non c'est vrai j'aurais pu compter un autre qui est mort après mais je l'ai pas compter bon merci Léon on est 4 gars une fille alors vous êtes le quatrième garçon non je suis le troisième garçon 3ème garçon 3ème parce qu'il y en a un après moi un garçon après moi ah ouais elle l'a traité comment celui-là très bien parce qu'il était plus jeune lui il était je sais pas pourquoi mais je sais pas c'est peut-être moi aussi qu'il avait ton grand gueule comme vous dites là non 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 les nerfs oui me calme eh boy j'ai dit que le taureau braid il est pas évident à tenir il a 61 ans et il l'a la trappe c'est vrai alors là vous êtes le troisième elle adopte une fille oui combien de temps après l'adoption de la fille se fait-elle engrosser pour un autre garçon non elle n'a pas eu après la fille c'était fini elle n'a pas eu d'autre après la fille attendez on reprend ça vous êtes le troisième attendez ah non non les grandes gueules écoutez si on prend le temps de les écouter on finit par comprendre mais ils sont pas évidents à suivre alors vous êtes le troisième il y en est un quatrième quelle différence d'âge avec vous le quatrième un an et demi à peu près ok un an et demi et combien de temps après va-t-elle se chercher une fille elle a eu c'est pour ça que je vous dis là elle a eu un autre enfant qui est mort en tout cas puis après ça elle est allée se chercher la fille combien de temps combien de temps après le garçon c'est deux ans après deux ans ouais bon ok donc quand la fille arrive vous avez un bout de fête là c'est pour ça que vous avez sauvé 5 ans ouais ouais mais elle est allée vous domper elle a réussi à vous domper un bout de temps dites-vous chez une femme ouais elle était fatiguée probablement puis et l'autre petit garçon lui étais-tu dompé aussi non vous me faites rire petit maudit il était tannant un an non non là c'est une blague que je fais là je vous t'inquiète non mais parce que vous avez soulevé cette hypothèse là alors là on revient au bonhomme oui le bonhomme c'est le meilleur homme du monde il a il l'a au moins en grossé 4 fois 5 fois 4 enfants vivants lorsqu'on situe c'est toujours par rapport aux vivants non pas les morts c'est ça que je voulais dire alors le bonhomme a 88 ans maintenant meilleur homme du monde gros travaillant seul salaire qui rentrait dans la cabane oui ok on va avoir de la misère à lui faire des reproches oui parce que même quand tu étais à la maison on s'amusait ensemble on s'amusait avec nous autres on jouait au hockey même dans la cuisine on jouait au hockey jusqu'à ce que ma mère elle me tire un verre d'eau pour arrêter de jouer elle n'aimait pas ça qu'on joue oui elle n'aimait pas qu'on joue dans la maison dans la maison elle n'aimait pas qu'on joue parce qu'on joue comme avec une boule avec une petite planche je pense que votre génitrice comme un gros pourcentage de femme au Québec avait un problème avec avoir du plaisir à votre connaissance est-ce que elle était capable de jouir un peu pendant l'acte copulatoire ou si elle n'a jamais joué oui à votre connaissance à ma connaissance oui parce que je l'ai déjà entendu je suis arrivé à un moment donné dans la maison alors qu'elle était couché en plein jour puis que j'ai entendu les ébours Léon moi je serais curieux de savoir c'était quoi la réaction de votre père quand il a su que votre mère avait tué votre pigeon il l'a su ça fait pas longtemps il l'a su ça fait à peu près 5 ans puis à un moment donné je me suis chicané avec ma soeur puis que là ça a sorti tout ça des problèmes que j'avais eu dans l'enfance puis là j'ai dit ça à mon père qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse il pouvait rien faire ça faisait 5 ans Léon vous vous êtes chicané avec votre soeur racontez nous la chicane ouf c'est ça que j'essaye de le dire l'autre semaine puis c'est long elle a toujours j'ai jamais compris j'ai jamais été capable d'être proche d'elle ok Léon commencez par la fin c'est quoi la chicane la chicane c'est qu'à un moment donné à un moment donné il y avait un livre qui se faisait sur le 25e anniversaire du village Léon on va régler tout quoi ok pouvez-vous prendre deux secondes pour aller fermer votre tv s'il vous plaît parce que là on a de la misère à vous entendre ça fait que ça va nous permettre de se concentrer totalement sur vous excusez moi j'avais pas de pensée sur celle de la réunion vous savez Léon vous comprendrez pourquoi avec les 55 ans et plus on en veut pas trop en ondes je sais que vous avez un problème avec les 55 ans et plus et on continue continue donc la chicane c'est à cause de quoi oui c'est à cause de quoi il se préparait un livre pour le 25e du village elle m'a demandé de faire une page pour présenter notre famille bon il a pris la peine de préparer ça puis la veille qu'elle devait le présenter on est allé au restaurant pour fêter ma mère son anniversaire en tout cas puis je me suis chicané avec son chum qui m'a traité d'innocent il était chaud pour m'a traité d'innocent puis là on s'est ouais on s'est pogné puis il y avait probablement pas que tu te fais tort c'est ce que vous l'avez dit il y a des fois il y a des fois j'avais envie de vous envoyer chier donc mais où si vous aviez comment calice il vient me chercher à la porte puis il sait qu'on s'entend on s'entend pas bien moi puis il vient me chercher à la porte puis il s'en vient s'assurer à côté de moi puis là on osait de le faire ben ben normal puis une traite d'innocent je ne l'ai pas pris je suis un petit peu comme vous le gars là il y aura la grosseur qui s'avoudra il ne viendra pas me traiter d'innocent j'ai mis deux pattes moi je suis capable je suis capable de vous en servir l'autre moi je ne me laisse pas niaiser bon puis suite à ça c'est ça c'est qu'elle n'a pas écoutez moi attendez un petit peu là suite à ça c'est qu'elle n'a pas présenté la page puis quand j'ai acheté le livre puis que la page n'était pas dedans je suis allé en talis puis quand j'ai revu j'ai dit toi là je ne veux rien savoir de toi c'est là avant ça il y avait eu des petites chicanes mais là ça a été allez Léon continuez vous chicaner vous y prenez du plaisir à part vous chicaner qu'est-ce que vous faites d'autre là ces temps-ci ça va très bien j'ai ma petite famille j'ai six enfants dans le décor puis huit petits-enfants mais juste une chose oui moi je vous posais la question au début le choc post-traumatique c'est parce que ça m'arrive encore moi j'ai des animaux là puis je crains leur mort plus que les humains moi comme vous dis ils viennent à l'envers c'est ça exemple là il y a deux ans j'avais regardé un petit chien puis le chien du voisin est deux tirs devant moi j'en ai eu pour des semaines j'étais pas capable de me fermer les yeux j'en voyais tout le temps l'image j'aimerais ça guérir de tout ça Léon oui c'est pas la mort que vous craignez c'est la vie vous êtes pas capable de vivre vous avez pas été éduqué à la vie vous êtes comme la bonne femme vous êtes pas capable d'avoir du plaisir vous êtes un frustré chronique comme la majorité des gens de votre âge réalisez que vous savez pas vivre vous n'appréciez pas la vie je sais pas vivre bye bonne journée à vous deux vous riez vous vous riez pour lui il part à à à je vais le dire de même oui j'ai aucun problème avec le soin avec le fait qu'il soit en crise est-ce que j'ai tort dans ce que j'ai dit c'est pas vivre je chicane avec tout le monde il est détestable un haïssable au Lac-Saint-Jean on disait un haïssable du colis il est haïssable il est haïssable pia 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 je suis un peu comme vous il gardait tout ça aigri en dedans de lui depuis des années et des années puis tout ce qu'il fait au lieu de penser au plaisir c'est de ressasser ce qui l'a rendu aigri puis il chicane avec tout le monde il chicane avec tout le monde il est détestable puis personne n'ose l'affronter as-tu vu la gueule qu'il a on appelle ça une gueule d'enfer il a un verbe à serrer comme une lame de rosoir il dit qu'il chicane pas avec tout le monde il est pas content à Léon qui va l'affronter à part moi qui est capable d'affronter Léon une maudite gueule personne n'ose se mesurer à lui puis il a un maudit paquet on a mademoiselle 27 qui veut réagir bonjour bonjour Doc moi aussi je viens du lac ça me fait vraiment rire ce qu'il vous dit j'ai grandi dans un village puis il y a tout le temps des petits messieurs des petites madames qui se baissent sur le bord des fenêtres ils ont pas de rideaux ils ont aucun store dans leur vitre puis ils regardent passer les gens dans un village de mille habitants c'est facile de savoir bon ben Georgette ah Georgette après ça marche ah ben Georgette là son mari Roger il a mal à l'âge puis là ben il s'est fait opérer la semaine passée puis là ben sa fille c'est tout le temps ça puis il se passe des petites affaires tout le monde est au courant mais il y a tout le temps des petits messieurs nous des petits madames comme ça bon on se promène l'été puis ah la petite fille a des petites shorts un petit jupe la petite fille c'est ça c'est tout ce que je voulais dire ça m'a fait passer à ça mon grand père est pareil pôvre Léon il me broche mon grand père aussi s'appelle Léon je sais pas se ça merci mademoiselle Merci beaucoup. Oui, écoute, Léon n'est pas un modèle unique, mais quel individu désagréable. Vous allez le faire pomper. Aïe, aïe, aïe. Comment? Vous allez le faire pomper. Vous en remettez encore. Oui, mais écoutez, c'est vrai. Moi, je me souviens que vous aviez déjà dit à une femme qu'il n'y avait rien à faire. Rendu à cet âge-là, aigri, ça ne se rattrape pas. Un homme, c'est la même affaire. Il y a-tu de quoi faire avec Léon? Non, 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 non. Premièrement, il n'écoute pas. Deuxièmement, il parle sans arrêt. Troisièmement, il n'y a pas d'autocritique. Léon, trois défauts que tu as, mon Léon. Jamais il trouvera. Il est chicagné. Moi, chicagné, mon connex, je vais te le montrer si je suis chicagné. Moi, j'ai deux pattes. C'est ce qu'il a dit? Il a dit ça. L'avez-vous compris quand il a dit ça? Ben oui, c'est sûr. Aïe, aïe, aïe. Ricardo, il dit, j'aime Léon. Ben oui, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Lorsqu'une rencontre familiale est ennuyante, soyez sans crainte. Léon va câlisser le bordel. Et il n'y a personne qui va oser se mesurer à lui. C'est ça qui est le problème avec Léon de ce monde. C'est qu'ils intimident. C'est un intimidateur né. Hé, dis-toi que j'ai tort. Non, mais admettons, là, regarde, je vais essayer de voir ça d'une autre façon. Oui. Parce que ça me fait penser à Stéphane qu'on ne peut pas l'interrompre, là. Puis quand il interrompt, là, il parle plus fort encore pour être sûr de continuer. En tout respect, Stéphane. Mais Léon aussi, chaque fois qu'il y a un mot, il n'écoute pas. C'est-tu des gens qui n'ont pas été habitués d'être écoutés, ça? C'est-tu ça aussi? Admettons qu'on leur donne une chance, là. Bon, écoute, vous avez entendu. Ils ne sont pas habitués d'être écoutés. Bon, il peut y avoir des deux. Ça peut être inné et acquis. Ça peut être inné ou acquis. Ça peut être les deux, un ou l'autre. Un ou l'autre, un et l'autre. Alors, vous avez entendu dans quel genre de bouillabaisse familiale il a trempé. Le géniteur travaillait très fort pour faire vivre la famille. Il n'était pas souvent là. La bonne femme, prétextant le calme dans la piaule, garrochait des verres d'eau. Imaginez qui nettoyait le dégât, c'était elle. Non, c'est pas du monde. Je vous dirais, Léon, au risque de vous plaire, je vous dirais que vous êtes un demi-civilisé. Eh, on va changer d'appel, là, parce que là, il va partir en dépression, là. Non. Ta barnaque! L'ostide fou! Attends la prochaine réunion, la prochaine rencontre. Il va en avoir long à dire, José. Non, d'après moi, il va rappeler demain. J'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. Bon, OK. On passe à un autre appel. Alors, nous allons parler... Imagine figée. Oui, moi aussi, je vois ça, par exemple. M'entendez-vous quand même? Je ne m'entends plus. Hum, OK. OK, OK. Là, est-ce que vous m'entendez? M'entendez-vous? Est-ce que vous nous... Moi, est-ce que vous m'entendez en passant? Oui? OK. Fait que le doc, on l'entend... Lui, OK. Fait que moi, vous m'entendez, mais c'est le doc qui est gelé. Léon, il dit, je l'ai gelé. OK. Le doc est en train de se déconnecter puis de se reconnecter. Ça a trop chauffé, là. C'est pour ça. Alors, ça devrait se rétablir pendant ce temps-là. Je vais vous dire ce qui s'en vient. Alors, nous avons 094 qui va parler. Ensuite, nous avons Chris, nous avons Pierre-Marc, nous avons Odette dans l'ordre. Alors, ça, c'est ce qui s'en vient. En espérant que le doc va revenir parce que moi, je pourrais bien vous donner des conseils, mais ça n'aura pas le même effet. Je fais des fasses. Alors, on va voir ce qui se passe. Bon, comment ça va vous autres en attendant? Bon, doc, parfait. Excellent. Excellent. Le micro, doc, le micro, il reste le micro ouvré. Oui, Josée. Ah, excellent. OK. Ça chauffe trop, ça chauffe trop que ça a gelé. OK. Bon, alors, on va poursuivre. Alors, 094, c'est à vous la parole. Bonjour, bonjour. Vous pouvez ouvrir votre... elle, il y a peut-être peur de parler, non? Ou elle, OK. Bonjour, Josée. Bonjour, docteur Mayou. Bonjour. Je vous ai appelé, ça fait déjà quelques semaines, pour vous remettre en contexte, j'ai, dans le fond, moi, j'étais, ma question de base, c'était que je changeais beaucoup d'emploi, que j'avais besoin de reconnaissance, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, puis j'avais parlé un petit peu de mes parents, puis j'avais des gros trous dans mon enfance, par rapport à mon passé, puis vous m'aviez dit qu'il fallait, à ce moment-là, commencer par enlever les nuisances qui vous affectent présentement, puis en y repensant comme il faut, je pense que j'ai déjà commencé à faire le ménage, comme on peut dire. Moi, j'ai été marié pendant 20 ans avec une femme qui n'avait aucun sens pour moi, puis là, j'ai mis fin à cette relation-là, ça fait 5 ans. Puis, j'ai parlé avec ma soeur la semaine dernière, puis on a parlé par rapport au mot « maman », qu'on avait discuté ensemble, puis je l'ai carrément dit que sa façon de penser et d'imposer aux gens d'appeler « maman », ça n'avait pas de sens, et que dorénavant, à l'âge que j'ai, à 47 ans, je pense que je suis en mesure de décider de la façon dont je vais appeler les gens. Oui. C'est une belle affirmation de vous-même, ça. Et quelle a été la réaction de votre digne soeur lorsque vous lui avez fait peur de se mêler de ses maudites affaires? Elle, ce qu'elle a dit, c'est que le respect, ça allait des deux côtés et qu'elle, elle n'accepterait pas que ses enfants l'appellent autrement que « maman ». On s'en maudit-tu? Qu'est-ce que ça vient faire avec vous? Sa vie personnelle, là, ça la regarde. Pas de commentaire là-dessus? Tout à fait. Moi, pour ma part, je lui ai dit ma façon de penser puis je pense que ça… Elle n'accepte pas. Je pense qu'elle comprend mon point de vue, mais elle maintient son affirmation puis elle va imposer à ses enfants de l'appeler « maman ». Bien, j'ai dit tant que son temps que tes enfants vont être sur ton toit, tu vas pouvoir faire ça parce que sinon, tu vas les mettre dehors. Mais à partir du moment… Alexis, regardez. Alexis, je vous arrête là. Plus jamais un mot sur ses enfants. Ça ne vous regarde pas. Les attitudes parentales de votre soeur envers ses enfants, vous n'avez pas de commentaire là-dessus. D'accord? Oui. À moins qu'elle ne vous demande votre avis. Il est très important entre adultes de ne pas s'ingérer sans invitation dans les affaires de l'autre. Si elle vous y invite et vous demande vos commentaires, vous en faites. Si elle ne les sollicite pas, vous vous taisez. D'accord? Pour ce qui est des autres nuisances… Oui, je suis d'accord. Pour ce qui est des autres nuisances, moi, mon père est décédé. Pour moi, je ne peux pas rien faire là-dessus. Ma mère, elle est rendue à 80 ans. Je ne lui fais pas de mal. Je lui parle tout simplement de la pluie et du beau temps. Mais là, de mon côté, moi, j'aimerais ça savoir comment je peux me rebâtir. Parce que, bon, comme vous m'avez dit, je me suis construit en partie, mais il y a quelque chose qui reste à faire. Je ne sais pas par où commencer puis continuer là-dessus. Premièrement, être bien conscient que vous n'êtes pas en phase de reconstruction, mais bien de construction. On ne peut pas rebâtir ce qui n'a pas été bâti dans un premier temps. Alors, vous continuez à vous construire comme vous le faites en utilisant des occasions de fabriquer des pièces de maçonnerie, comme vous avez fait avec votre soeur. Ça va être un bel espace un bel espace de tentative, ça, votre soeur. Oui. Je ne lui parle pas souvent. Dans le fond, on se parle à peu près une fois par deux semaines. C'est une femme qui est très, 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 très contrôlante. sur les opinions très fermes. Oui. Alors, comme occasion, comme occasion de vous affirmer votre père n'est plus là, votre mère est vieille, alors avec votre soeur, vous allez pouvoir vous pratiquer. C'est à la fois un espace de découverte et de pratique. Comme vous avez fait, mais sans vous ingérer dans sa vie à elle. vous voulez continuer des contacts une fois par deux semaines, ça va être très bon. C'est un espace expérimental pour vous dans votre tentative de vous construire. Fait que vous pensez que ça passe par les relations familiales pour me construire? Bien, écoutez, vous allez découvrir des choses, oui. Oui, 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 définitivement. Puis dans votre cas, ça va être utile. Alors, qui était contrôlant dans vos deux parents? qui était très contrôlant dans vos deux parents? Ma mère était dépressive. Pour elle, on n'était que des enfants. Souvent, je l'ai entendu dire ça. c'est juste des enfants. Pour ce qui est de mon père, moi, je ne me rappelle pas d'avoir entendu mon père me demander comment ça va, qu'est-ce qui se passe avec toi, comment... Il était présent, mais... La question était simple. Qui était très contrôlant dans vos deux parents? Qui était contrôlant, très contrôlant et qui était écrasant? Celui qui était écrasant, c'était mon père. Avez-vous quelques exemples pour nous en convaincre? À un moment donné, j'étais... J'étais chez... On était chez... Ma mère reine et puis on avait un souper, tout simplement. Puis moi, je mangeais avec mon couteau puis ma fourchette, main gauche, ma fourchette, main droite, mon couteau. Puis devant tout le monde, je coupais ma viande et puis devant tout le monde, il a dit, il se prend pour un autre. Regardez comment il coupe sa viande, il se prend pour un autre. C'est drôle, et qu'un énergumène comme ça, vous n'osez même pas le qualifier de contrôlant ou très contrôlant. Écoutez, quand je vous ai parlé la première fois, vous m'avez fait découvrir que c'était un homme qui avait beaucoup de haine et de hargne envers moi. Je me suis posé des tonnes de questions par rapport à cet homme-là puis j'ai jamais... Il n'y a jamais personne dans ma famille qui sont arrivés à cette conclusion-là qu'on m'avait donnée lors de mon premier appel. Puis j'ai vraiment cherché à comprendre qu'est-ce qui se passe avec cet homme-là. Parlez-nous du niveau d'intimidation de votre géniteur à l'intérieur du clan. Mon intimidation, bien, lui, il nous battait, il nous battait, il battait mes soeurs, il battait moi, il se battait avec mon plus vieux des frères aussi. Puis c'était quelque chose que j'ai vu physiquement devant moi. C'était une façon pour lui peut-être de démontrer sa supériorité, je ne sais pas. Je l'ai vu dans le salon se battre avec mon plus vieux des frères. Oui, avec votre frère. Il commence... Qu'avez-vous vu? Racontez-nous la scène. Parce que, Alexis, vous avez 47 ans, vous n'êtes pas jeune, mais vous n'êtes pas vieux non plus. Ça fait à peine une trentaine d'années, ça. racontez-nous la scène, la bataille entre le père-fils. Je ne peux pas dire comment ça a commencé. Dites-nous ce dont vous vous rappelez. Dans le salon, les deux, physiquement, un par-dessus l'autre, prise de tête, j'ai vu des coups, des coups, des coups de poing à main nue. J'ai vu ça aussi. Des cris. Oui, j'ai entendu des cris. Ma mère, qui n'est pas loin et qui dit de se lâcher, d'arrêter. C'est à peu près tout ce que je me souviens. Quel âge avait votre frère? 13 ans? 12 ans? 13 ans? Oh non, vous n'êtes pas sérieux. J'ai cru qu'il avait 16-17. Ben oui. Pas sérieux. Déjà à 13 ans, à 13 ans, il était grand. Il était assez grand. Alexis. Alexis. Un homme adulte avec un enfant de 13 ans qui est grand. Voyons. Alexis. Aïe, aïe. Non, ça ne fait pas de sens. C'est clair, ça ne fait pas de sens. C'est épouvantable. Mais pourtant, il n'y a jamais personne dans ma famille qui n'en parle en mal contre cet homme-là. C'est ça que je trouve. Oui, mais écoutez, qui parle en mal des intimidateurs? Qui parle en mal des dictateurs? Qu'est-ce qui arrive si on parle en mal de Poutine? Hein? J'allais avoir du poison dans votre... Il va nous exterminer. Dans votre Raijin. Dans votre Marcini. Il va nous emprisonner. Qui parle en mal de Castro, Cuba? Alors qu'il était vivant. Qui parle en mal de son frère? Une espèce de... de... de taré. Hum? Qui parle en mal du régime? Depuis quand qu'on parle en mal d'un dictateur sanguinaire? De quelqu'un qui est intimide par la violence? Qui bat ses fils? Qui bat ses filles? Qui va parler en mal? Tout le monde était mort de peur. Il avait peur de manger une volée. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, Alexis, votre génital? C'est un camionneur. C'est un camionneur. Est-ce qu'il faisait partie du syndicat? D'un syndicat quelconque? Non. Pas syndicaliste, t'avais? Non. Il avait une grand gueule, mais non. C'était pas... Il avait une grand gueule, en effet. Lui, sa façon de penser, puis il avait son opinion sur tout, la politique, etc. Je sais, je sais, je sais, je sais. Alexis! Alexis, avez-vous entendu Léon tout à l'heure? Ah, bon, 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 bon. ça m'a fait rire, justement, oui. Pourquoi vous avez ri? Bien, j'ai ri parce que je trouve que c'est un homme qui parle énormément, là. Il dit tout ce qu'il pense, là, je sais pas trop. Alexis, pourquoi vous avez ri? Oui. Vous êtes là, ce matin, Alexis? Pourquoi j'ai ri? Ça vous a rappelé votre père? Mon père, mon père, ça ressemblait à ce homme. Oui, définitivement. Oui, vous avez raison. Mon père... Pardon, définitivement, ça veut dire quoi, ça, définitivement? C'est vrai. Tout à fait. Aïe, 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 aïe. Alexis, comment se fait-il que vous avez tant de difficultés? Je connais la réponse. Je viens de me donner la réponse en vous posant la question. Comment se fait-il que vous avez tant de difficultés à voir votre géniteur comme il a été? Je le sais pas. Un dictateur d'une violence, là. Parce que je me suis fié à mon entourage qui l'adore, qui l'adulte? Non, non, non. Non, non. Alexis, vous êtes mort de peur. Vous étiez... Écoutez, pendant qu'il battait votre frère, quelle différence d'âge aviez-vous avec votre frère de 13 ans? 7 ans. Vous étiez un petit pite de 6 ans. Vous aviez 6 ans pendant que le CAV faisait ça. Et savez-vous comment vous vous sentiez? Je vous le demande pas, je vais vous le dire. Mort de peur. Mort de peur. C'est sûr que vous avez pas dû affronter votre père souvent? Vous devez avoir peur que ça vous arrive? Bien, c'est sûr. Est-ce qu'il vous a déjà frappé, Alexis? Oui, comme je vous avais raconté, pour vous mettre dans le contexte, il m'avait frappé en plein visage devant la blonde de mon frère à l'âge de 13 ans. Ça a été la dernière fois qu'il m'a frappé. Quand je me suis levé, je l'ai regardé et je me suis dit, c'est assez. Il aime ça frapper des petits gars de 13 ans. Oui. Tant qu'il pouvait. N'est-ce pas, Alexis? Il vargeait sur ses fils tant qu'il n'a pas craint de manger une volée. Votre frère de 13 ans, est-ce qu'il en a déjà donné une à votre connaissance? Je pense que oui. Il y a une dernière fois qu'ils se sont battus qu'il y a eu le dessus. Quel âge avait-il? Quel âge avait votre frère? Moi, je dirais 16 ans. Oui. Ici, vous connaissez Marie Tournelle. est-ce qu'on peut espérer faire de notre nation un pays avec des individus comme votre génital? Vous avez 47 ans. Est-ce qu'il est encore en vie, le cabochon? Mon père est décédé à l'âge de 60 ans d'un cancer du poumon. Une maudite bonne affaire. Un bon débarras? Je n'ai pas versé une larme. Alexis, il vous a vraiment terrorisé cet homme-là. N'est-ce pas? Je n'avais aucune proximité avec lui. Tout à fait. Je n'y réponds pas. Ça devait être le genre que votre soeur et tout le monde se disaient comment ça se fait que tu ne pleures pas? Oui, oui, oui. Exactement. Est-ce que votre soeur est-ce que votre soeur qui vous fait la morale a été frappée par votre géniteur? Tout à fait, oui. De quoi avez-vous été témoin? On va s'amuser un peu. On va rigoler ensemble. Votre soeur qui vous fait la morale a mangé des voies. Quel genre de quoi? Qu'est-ce que la pire volée que vous avez vue dont vous avez été témoin de votre géniteur sur cette soeur-là? On était au... Ma mère demande à mon père. Ils ont été vraiment actifs. Ils ont été déplaisants toute la journée. Fait que... Pense-la à tabou. Quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus exactement c'était quoi le terme, mais ils ont vraiment été mauvais. C'est une commande de la mère. Une commande de la mère, oui. Josée, je te laisse aller. Moi, je n'en reviens pas. Donc, elle sait qu'il est violent. Elle sait qu'il bat les enfants. Et la sacrement, elle l'invite à les encrisser. Continuez. On a bien compris. Là, au moins, pour une fois, c'est clair. Alors, la bonne femme commande au bonhomme de varger ses enfants. Ils ont été excessivement... Ils n'ont pas écouté. Ils ont été tannants. Puis, lui, ça n'a pas pris deux minutes. Il a été sur ma soeur. Elle avait des bagues. Puis, les bagues ont crochées. Il frappait sur les jointures. Avec ses mains, je vous dis, il y avait une paire de mains. C'était assez incroyable, ses mains. Fait que ça frappait. Fait que c'était... Elle, de son côté... Quel âge avait votre soeur? On devait être autour de 8 ans. Quelque chose comme ça. 8, 9 ans. Alexis, est-ce que vous voulez vous amuser sainement? Oui. Prochaine fois que votre soeur essaie de vous faire la morale familiale, vous lui dites, écoute, ma chère Antoinette, est-ce que tu te rappelles la volée que tu as mangée lorsque tu avais 8 ans et que tes bagues se sont retrouvées croches suite à avoir été frappées par notre géniteur? À la commande, à la demande express, deux minutes après la demande de notre chère génitrice. Alexis, pourrait-on y voir là un signe non équivoque d'affirmation de vous-même? Lorsque j'ai parlé la semaine dernière, j'ai fait mention d'une situation lorsqu'elle m'a dit qu'on avait une mer extraordinaire. Je lui ai fait la mention, est-ce que tu te souviens un été où il faisait très, très chaud puis que la mer t'a pris par les cheveux puis qu'elle t'a monté par les escaliers puis t'a monté marche par marche en touchant à peine aux marches. Est-ce que tu te souviens de ça? Puis pour moi, suite à ça, tu vas me dire que c'est une femme extraordinaire. Elle ne se souviens plus de ça. OK. Alexis, sans cesse sur le métier remettre son ouvrage. Continuez. Je crois que vous avez une piste. Continuez. Un autre exemple la prochaine fois. On va... Et rappelez-nous dans une couple de mois pour nous dire quel impact que le fait de lui rappeler des événements dont vous avez été témoins. Vous étiez là. Tu fais-en des solides puis rappelez-lui. On verra ce qu'il en découlera. D'accord? D'accord. Merci, Alexis. C'est beaucoup pour l'appel. Bien amorcé. Oui, merci. Voix de solution intéressante. Merci. Bye. Un s'affirme et l'autre va être moins soumise à l'aveuglement involontaire de son inconscient. Ça se peut vraiment qu'elle ne s'en souvienne pas. Ça ne m'en souvient vraiment. Non, non, non. C'est un phénomène... Parce qu'elle est enfoui ça, pour vrai. C'est un phénomène de déni pour se protéger, se justifier d'être en partie comme sa génitrice. Là, on ne lui a pas demandé s'il était au courant que sa soeur bat ses enfants. ou invite les hommes à les frapper. Là, on ne va pas vérifier. On va tranquillement. On poursuit. Chris, bonjour. Bienvenue dans notre émission. Bonjour. Le son est bon? Oui. Je vous entends. Merci. J'ai deux petits coups de tonnerre à faire ce matin. Si je pourrais dire les coups de tonnerre de Chris. Il y a de quoi qui ne me rentrent pas dans la tête. J'en ai deux à vous jaser pour avoir votre avis si ce n'est pas moi qui est cinglé ou bien quoi. Le premier, ce matin, j'ai eu un commentaire d'une amie, si on veut, entre guillemets. Elle a dit... Parce que j'avais dit « Ouais, c'est cool. J'ai commandé des trucs. J'ai fait passer ça. par ma secrétaire. Puis ma secrétaire, elle m'a commandé ça puis je suis bien content. Puis là, elle est revenue en disant « Hein? Ta secrétaire? Ah, mais quel macho! » Là, j'ai pété une coche. J'ai dit « C'est quoi cette affaire-là de macho? C'est quoi? On ne peut plus dire le mot secrétaire maintenant puis ça fait capoter les filles. Excusez, pardon, mademoiselle, adjointe administrative de bas au tabernacle. Hé, c'est quoi le problème un matin? Qu'est-ce que vous en dites vous autres de ça? Premièrement, vous êtes drôles pour raconter. Continuez. Parfait. Le deuxième point, merci Maillou. J'adore ça. Le deuxième point, j'étais encore plus en tabarnak. Les gens, les humains, des fois, j'ai essayé en maudit parce que dernièrement, vous connaissez sûrement bien évidemment l'émission qui jouait avant La Petite Vie. Bon, puis là, ça a été critiqué récemment à cause qu'il y avait comment il s'appelle Normand Brathwaite qui avait passé une apparence puis là, il y avait eu des propos que dans l'émission ça avait dit puis là, je ne sais pas si c'était à la TV ou d'un journaux ou à, voyons, SRC, ça disait ah ben là, excusez, moi je suis offensé de tout ça, blablabla, blablabla. Je fais une parenthèse. Il n'y a pas longtemps à Unitv, il y a eu Chambre en Ville qui est arrivée l'émission, il y a eu watatata, ça fait un petit bout puis je suis outré, moi les amis, outré parce que avant l'émission, ils mettent un panneau avertisseur disant ce contenu n'est pas de l'époque si ça peut choquer certaines téléspectateurs. Hey tabarnak, on est en 2021, l'émission est en 95, on s'en calise puis il t'est dit maudit nègue shit. Hey, ça fait 25 ans, tu peux pas revenir dans le passé en gueulant, excusez, en gueulant avec le passé, bâtard, voyons-donc, c'est quoi là? On va se mettre à actionner toutes les émissions du passé, on va être frustré avec les émissions du passé, bon ben d'abord moi je vais prendre la machine à voyager dans le temps, je vais aller voir à Benoît Vermeulen hey, tu peux pas dire ah ben tiens, voilà la palette de chocolat, Chris, c'est en 1989, arrêtez de chialer sur le passé, esti, voyons-donc, c'est quoi le problème, esti, on peut plus rien écouter aujourd'hui, on peut plus rien mettre à la TV parce que le monde n'arrête pas de chialer sur le passé, je suis d'accord que c'est pas beau soi-disant dire maudit tapette, maudit vif, mais c'est une émission de 1996 ou de 91, on s'en calait ce que ça allait dire ça dans ce temps-là, voyons-donc, c'est quoi le problème, esti, à matin, tabarnak, moi j'en reviens pas, moi des estides affaires de même du monde qui chiale avec des affaires du passé, on me dit que moi je chiale beaucoup, oui c'est vrai je chiale beaucoup, mais je chiale sur les bons points, voyons-donc, entre vous et moi, si je sors moi maintenant, là tout de suite une émission, puis je mets maudit fif, maudit tapette, maudit femme, maudit plot, bon ok, là je peux comprendre que je suis un peu grossier ou que ça se fait pas s'est déplacé en moins d'avoir un méchant bon contexte, mais de chialer sur les émissions du passé qu'on peut plus changer, alors, bien continuez, écoutez, passe partout de bord, puis même encore, ils vont sûrement trouver un moyen de chialer sur du passe-partout, ah ah ah, fait que c'était ça moi que je voulais dire le matin, le monde est fou, on peut plus rien mettre à la TV puis on peut même plus revenir avec les histoires du passé parce qu'ils vont capoter sur des vieilles émissions, franchement. Vous vous êtes exprimé? Ben oui, je me suis exprimé. Avez-vous autre chose à ajouter? Non, je pense que, ben oui, tant que ça, j'en ai une autre aussi, un petit dernier, tant que ça, parce que ça vient de me popper à l'instant. By the way, je fais une précision, j'adore ton riz, Josée. Voilà, fait que vois-tu, je ne suis pas si méchant que ça avec les filles, je viens de lui dire que j'adore son riz, ton riz. De un, puis de deux, c'est-tu moi qui est encore fou puis je sauf en plus d'être aveugle, mais là, au début, on disait, ah ben là, on ne peut pas aller chez mon oncle, on ne peut pas aller faire de party parce qu'on ne peut pas se réunir et tout puis on ne peut pas faire des rassemblements puis de célébrer. Je vois mon grand Legault, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi que là, tout d'un coup, il a décidé de dire, ah ben là, ça serait peut-être le fun qu'on puisse interdire les voyages pour les voyageurs. Ben tabarnak, pourquoi qu'on ne peut pas aller chez papi, chez mamie, mais par exemple, on peut aller, par exemple, au Bahamas, on peut aller en Floride. Là, il y a une incohérence là. On ne peut pas aller chez mon oncle. Moi, je ne peux pas aller chez ma secrétaire ou mon adjointe administrative, excusez-moi, pardon, madame Saint-Nitouche que j'ai froissé. Donc, je ne peux pas aller chez ma adjointe administrative, mais par exemple, je peux aller à Hawaï, je peux aller en Floride puis je peux aller en voyage. Ouh, incohérence. Voilà l'autre point que je voulais dire. Ça fait du bien en tabarnak. Moi aussi, ça m'a fait du bien. Comme ça, dire des choses chez vous, je suis bien content. je vais sûrement me faire ramasser sur YouTube, mais je ne suis pas grave, je m'en coller, je suis capable de les ramasser. Bref, voilà, c'est ce que je voulais dire, cher ami, tout le monde abonné. Oui, un peu de liberté. Oui. Ce n'est pas versé dans la luxure. Bye. Bye, Chris. Merci. Toujours le bienvenu pour votre éditorial. Je trouve ça très intéressant. Les espaces de parole sont importants. Si vous empêchez un grand groupe de s'exprimer, il va arriver toutes sortes de réactions que vous n'aurez pas prévues. Et généralement, c'est violent. on l'a vu avec la visite impromptue au Capitole. Vous fabriquez des... Si vous limitez la liberté d'expression, vous fabriquez des bombes ambulantes. Puis là, après, vous êtes scandalisés. Puis c'est épouvantable. Puis c'est à cause de Trump. Puis Trump a envoyé du monde envahir le Capitole. Oui. Pas tout à fait la même lecture. N'oubliez jamais que 25... Alors que le Capitole était rempli de représentants du peuple, 25 % de la police du Capitole était en fonction. Exact. La police de Mme la mairesse de Washington, elle était où? Moi, je ne sais pas. On ne les a pas vues venir! Il y a des caméras partout. J'ai osé. Ah non, c'est terrible. Là, en passant, ils sont tous là. Je peux-tu vous dire ça? J'ai un ami qui était là à Washington. Lui, il est camionneur. Puis ils ne peuvent même plus rentrer. Les livraisons se font avec l'armée. Tout est barré. Pour l'événement d'aujourd'hui, il était supposé d'avoir des estrades avec distanciation. Tout est fermé. Ils ont tellement fait rire d'eux autres que là, ils n'en laisseront pas passer un. C'est clair et certain. C'est ça. Alors, les deux extrêmes ne sont pas mieux l'un que l'autre. Alors, vous avez la garde nationale mur à mur partout ou bien vous avez strictement à rien. C'est ça. Alors, cette journée-là... Mais le rien, j'ai hâte qu'il y ait une enquête. Oui, et le rien était bien organisé. Et surprenez-vous pas dans l'organisation de l'envahissement du Capitole qu'il n'y avait pas quelques individus qui ont voté démocrate aux dernières élections. Surprenez-vous pas, là! Avant de passer à Pierre-Mac, je veux juste dire à Chris, parce que tout le monde m'a dit « dis-lui » parce qu'on sait que c'est un non-voyant. Donc, tout le monde a apprécié. Ça a été un moment très apprécié de la part des gens qui sont connectés sur le chat. De quoi? Chris, c'est de l'un? Vous l'avez pas reconnu? Non. Ah oui, c'est lui, Chris, qui a perdu la vue, il s'est fait opérer. Non, je m'en souviens. Chris, oui, j'ai écouté Chris. Ah oui, c'est ça aussi qu'il a dit en plus « je suis sourd » en plus d'être aveugle. C'est pour ça qu'il disait ça. OK, 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 je pensais que c'était une figure de style. OK, non. Alors, au moins, il est peut-être aveugle, mais il n'est pas muet. Non. Il retrouve chez nous un espace de parole. C'est ça. Alors, on donne la parole à Pierre-Marc. Bonjour. Oui, moi, je vous ai appelé hier. Je ne veux pas prendre trop de votre temps aujourd'hui. C'est avec moi qu'on a parlé des garderies et tout ça. Oui. Je voulais juste vous jaser de quelque chose. Vous dites souvent que dans un... En fait, c'est ça, quand on fréquente quelqu'un ou quand on est en couple, peu importe, il faut vraiment être respectueux des autres relations et que ce n'est pas de nos affaires. J'essaie vraiment d'évoluer en ce sens-là. Dans le cas qui me concerne, même si je trouve ça extrêmement difficile et c'est pour ça que je vous appelle aujourd'hui, parce que dans le cas qui me concerne, ma copine qui est plus on se fréquente, on ne fait pas vie commune, elle a un lien avec une ex-fréquentation assez récente parce que nous aussi c'est assez récent. C'est ça. Elle a encore un lien d'amitié et que c'est ça que j'ai de la misère à comprendre. Vous allez me dire que je n'ai pas à le comprendre, sauf que... Je commence à aimer ça. Parce que vous, au moins, vous avez deux oreilles qui ne sont pas une garniture à chaque côté de votre tête. Oui. Non, c'est sûr. C'est sûr. Alors, répétez-nous ça. Vous avez de la misère avec quoi? Vous avez de la misère avec... Bien, j'ai de la misère à comprendre pourquoi elle a voulu garder un lien avec cette personne-là compte tenu de ce qu'elle m'a raconté. J'ai de la misère à comprendre ce que je n'ai pas d'affaires à comprendre. Est-ce que je vous ai bien compris? Oui, sauf que ça fait quand même en sorte que j'ai quand même de la misère. Je pense souvent à ça et j'aimerais ça évoluer. J'aimerais vraiment ça évoluer et ne pas penser à ça. Avez-vous déjà vu un cocu heureux et souriant? Dans ma vie à 72 ans, pas souvent. Oui, non, 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 mais c'est justement... Avez-vous déjà vu un homme qui a peur d'être cocufié avoir le sourire et demeurer serein? Je n'ai pas vu ça souvent dans ma vie. Je le sais, Doc, sauf que je veux vraiment essayer d'évoluer et de passer autre, sauf qu'elle m'a raconté le contexte. Pierre-Marc, Pierre-Marc, ce n'est pas vrai ce que vous venez de dire. Ce n'est pas vrai. Bien, bien... On dit que c'est le fun de se fourrer le nez dans les affaires des autres. Avouez! Non, 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 mais Doc, Doc, je suis vraiment sincère. Je suis vraiment sincère quand je dis que... Parce que... Parce qu'en fait, dans un monde idéal, j'aimerais vraiment ça m'en foutre comme de l'an 40 puis juste me concentrer sur le lien qu'on a avec elle. Votre nouvelle copine, si elle ne vous sent pas jaloux, elle va dire, bien, c'est ça. tu ne m'aimes pas? Bien... Je vais répondre toi. Oui, bien... 80 % des femmes vont reprocher à leur partenaire leur absence de jalousie. Oui. Est-ce que je peux quand même vous expliquer le contexte? L'autre fait vous. L'autre fait vous. s'ajouter de quoi avant, OK? Et d'un autre côté, les femmes qui sont avec des hommes jaloux ne seront pas contentes non plus. Fait qu'on n'est jamais contentes, c'est-à-dire même. Non, non, il n'y en a pas beaucoup qui sont contentes. C'est ça. Pierre-Marc, lâchez-vous. Oui, c'est ça. En fait, là, bon, ils se sont fréquentés avant le premier confinement au mois de mars, OK? Là, bon, pendant le confinement, ils ne se sont pas vus. Ils se sont revus quelques fois en avril. Non, regardez, Pierre-Marc, ça n'a pas de, c'est indécent. Non, 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 mais c'est parce que... Vous avez appris ça comment, tout ça, là? Elle me l'a raconté. Elle ne peut pas se former la trappe? Ben, non, c'est ça. Mais en fait, non, 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 mais c'est parce que je veux juste vous expliquer, Doc. Non, 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 je n'accepterais pas que vous nous racontiez la relation intime de cette femme-là avec un prédécesseur. C'est inacceptable. Savez-vous pourquoi mon petit Pierre-Marc? Attends un peu. Bon. Je sais qu'il y a. Il y a de la visite? Ça, c'est une première. C'est bien correct. OK. La livraison à domicile. Alors, Pierre-Marc, regardez, le problème est le suivant. Vous avez de la difficulté une certaine difficulté avec certaines choses. De vous permettre de nous raconter en détail tout ce que cette femme-là vous a raconté va cristalliser dans votre petit cerveau des éléments qui n'y ont pas d'affaires. Je comprends. Et ça va devenir une torture pour vous parce que ça va demeurer dans votre mémoire immédiate et très récente. Oui, bien... Pour votre équilibre mental, c'est non, vous ne nous raconterez pas du tout que cette femme-là s'est permise de vous raconter pour ses raisons à elle. Elle a manqué de jugement de façon solide. Pourquoi? Mais Pierre-Marc, c'est-tu vous qui vouliez savoir? Parce qu'il y en a en tout respect, il y a des hommes qui posent des questions. Oui, puis oui, j'osais. Oui, c'est ça. Mais Doc, je pense que il y a peut-être quelque chose d'autre par rapport à ma relation avec elle, ce qu'on vit, qui se cache derrière mon insécurité par rapport à cet homme-là. Allez-y. parce qu'elle m'a parlé de sa vie. Moi, je suis toujours intéressé à m'entendre et tout ça. Regardez. Oui. Fini. Mais je ne parlerai pas de son ex. Non, non. Plus jamais avec une femme, vous vous faites raconter la relation précédente. Vous n'avez pas la tête et les couilles assez solides pour ça. Vous avez raison. Absolument. Continuez. Oui, c'est ça. Oui, oui. Très bien. Non, c'est ça. Moi, c'était plus par rapport à, disons, les liens qu'elle a avec sa mère, avec son père, etc. Ce n'est pas de vos affaires, ça non plus. OK. Quand est-ce que vous allez nous parler de ce qui vous regarde? OK. Bien, c'est ça. Parlez-nous de votre réaction sexuelle face à elle en sous-vêtements. bien, écoutez, j'y ai fait des affaires que je n'ai jamais faites à d'autres femmes. Comme? Ça, c'est intéressant, José. On est dans le croquant. Ah, bien, je suis... Écoutez, il n'y a rien... Qu'est-ce que que j'avais fait? Il n'y a rien de mon arsenal que je n'ai pas utilisé. Comme? Bien, franchement. Ah, bien, écoutez, pénétration, cunnilingus, manulingus aussi. Je veux dire, c'est ça. Évidemment, je l'ai masturbé aussi vraiment de façon très, très intense. Elle allait me faire... En tout cas, elle allait me faire certains jeux de rôle que je la prends de force un peu aussi. Parlez-nous un peu de son anus. Ah, très serré. Très serré. Oui, non, c'est ça. Elle a une... C'est ça. Sa vulve, même si, bon, avec elle, j'appelle vraiment ça une chatte, ça m'excite vraiment son apparence. Puis, son apparence aussi, elle a une taille de guêpe très élancée. Ça, ça me... Puis, elle a des... des petits seins durs un peu comme ce que vous, vous aimez, Doc. Ça fait que c'est... Ça fait que oui, effectivement. Puis, c'est sûr que c'est ça. On est dans le début. Mais honnêtement, ce que vous venez de me dire que c'est pas de mes affaires, on dirait qu'étrangement, ça me fait du bien. Puis, comme, on dirait que c'est ça que je pense que j'avais besoin parce que c'est vrai que ça cristallise ça dans ma mémoire puis que je pense à ça puis qu'en vous parlant, ça me fait du bien de me faire dire que c'est pas de mes maudites affaires parce que... Parce que c'est ça, tu sais, je veux vraiment... Parce que c'est quand même tout récent. Je veux laisser le temps que notre confiance un peu s'établisse. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, probablement qu'avec le temps, comme là, bon, ils étudient ensemble avec ce gars-là, mais bon, elle a pas de cours avec lui cette session aussi. Puis, peut-être... J'ai une question pour vous. Le fait que vous ayez été aussi ardent avec elle et explorateur. Est-ce qu'il y a un sentiment un peu de compétition? Est-ce que c'est une façon de la faire sentir qu'avec l'autre, elle n'aura jamais tout ça? Ah, bien absolument, parce que l'autre, il est beau comme un dieu grec. Puis, oui, oui. Oui, oui, absolument. Vous, vous êtes un conducteur de Formule 1. Le dieu grec, elle se promène en vélo. Et vous, vous avez les mains pour être sur un volant de Formule 1. Il faut quand même aussi que j'admette que je suis considéré par d'autres personnes assez beau bonhomme aussi. Il faut quand même que je me donne ça. Vous savez, Pierre-Marc, ne versez pas dans le piège que trop de femmes vous tendent. Oui, c'est à dire? Ce n'est pas avec votre beauté que vous œuvrez sous la couette. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. C'est quoi l'affaire avec l'anus qui est très serré? Non, pas. Aïe, 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 aïe. Bien, c'est ça. Je ne pourrais probablement pas la pénétrer dans cette zone-là. Oui. Mais... Je vais vous partager le truc. Oui, oui. Ah non, 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 non. Mais doc, attendez, attendez. Avant de vous le dire, je vous ai déjà entendu parler de quand vous étiez en médecine puis que vous faisiez des touchés rectales quand vous étiez dans l'armée puis votre façon de procéder, c'est de ne pas entrer directement, de presser un peu sur le côté puis laisser le temps à ce que l'anus se détendre. Puis après ça, on entre par le côté tranquillement puis on fait bien attention de ne pas brusquer. Non, non, je me... Non, non, je vous avais très bien écouté là-dessus. En fait, je vous écoute vraiment attentivement quand vous parlez. Josée, ce ne sont pas tous des Léons. Oh, pauvre Léon, lâchez-les, là. Puis en tout cas, c'est... Oui, oui, non, c'est ça. Puis je pense que j'ai vraiment assez pris le bon temps. Et n'oubliez surtout pas le KY Jelly ou la vaseline. Oui, non, c'est ça. Pour l'anus, chez une femme qui lubrifie beaucoup, on peut utiliser du lubrifiant vaginal. Sinon, KY Jelly, alors on n'entre pas à sec dans un anus. Je me répète d'avoir fait une émission là-dessus puis il y avait quelqu'un, un spécialiste qui avait appelé pour dire que le cognac avant, ça dilettait. Je ne sais pas si ça a un effet, mais lui, c'était son truc avec le cognac. Direct? Non, on le boit. Doc, est-ce que je peux vous dire une dernière affaire vite, vite? Bien, c'est sûr. Bien, en fait, c'est ça. Cette copine-là que j'ai, elle est végane. OK? Oui. Et son chat est décédé récemment puis ça fait quelques mois puis elle est encore peinée de ça. Puis elle est végane, entre autres, parce que dans son assiette, quand elle a de la viande, elle pense juste à l'animal qui souffre. Oui. Puis, tu sais, c'est ça. Quand je vous dis que peut-être mon insécurité à son égard, c'est par rapport à ce que je connais d'elle aussi parce que je veux dire, parce que je la vois beaucoup un peu comme une petite fille à certains égards. Bien, Pierre-Marc. Puis, oui. Pierre-Marc. C'est ça. On va la fréquenter assidûment pour une période prolongée. Vous avez quel âge? Bien, moi, c'est ça. J'ai 29 ans. Cette femme-là a 24 ans. Oui. Alors, on va la fréquenter pour une période prolongée. D'accord? OK. Pour que raison vous dites ça? D'après vous? Parce que la sexualité est bonne puis qu'il ne faut pas cracher sur le pain béni. C'est tout ça. Comme vous dites ça. Oh, oui. Oh, drôle. Oh, drôle. Vous n'êtes pas obligé de manger du tofu, Pierre-Marc, par exemple. Mais, oui, non, c'est ça. Mais par rapport au tofu, j'ai quand même vu une étude puis il faudrait en manger en sacrament pour que ça ait un impact sur la testostérone, apparemment. Apparemment, c'est pas si vrai que ça a un impact. Il y a une étude du pharmacien qui en a parlé puis lui, d'habitude, il est très rigoureux intellectuellement. Ça dépend de quoi. En d'accord. Oui. OK. Non, non, c'est ça. OK, mais est-ce que... J'ai comme perçu, dites-moi si je me trompe, mais que, oui, pour la sexualité, de la fréquenter pour un bout de temps, mais est-ce que vous pensez que peut-être le lien que peut-être elle va développer avec moi, est-ce que ça va la rendre moins névrotique au niveau des animaux? Est-ce que c'est dans ce sens-là que vous le dites? Eh, Pierre-Marc, je vais devoir vous dire, écoutez, Josée, là, on a une couple qui nous écoute qui sont de conscience intellectuelle supérieure à votre humble serviteur, je dois vous dire. Oh! Pierre-Marc... Ça dépend. Oui. Eh oui. Vous anticipez... Vous anticipez ma pensée. OK. Bien, oui. Elle devrait manger du steak dans six mois. Non, non, puis en plus, c'est vraiment pas parce que... Pierre-Marc et Josée... Oui. Pierre-Marc et Josée... Vous n'avez pas idée comme la chaleur humaine et la profondeur de l'excitation sexuelle peuvent modifier le psychisme humain. Bien, d'ailleurs, Doc, c'est suite à une relation sexuelle très intense qu'elle m'a dit... Qu'elle... Qu'elle m'a dit... Même si, bon, on vient d'en parler que c'est pas de mes maudites affaires, qu'elle m'a dit qu'elle comprenait comment je me sentais puis qu'à quel point ça devait pas être évident puis qu'elle disait, mais tu sais, c'est vraiment... Je suis vraiment bien avec toi. Tu sais, je t'aime puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai quand même perçu ça, là, ce que vous venez de dire, mais en tout cas... Pierre-Marc, jadis, en milieu rural, on avait l'expression « Chauves-y le balleur ». C'est ça. Bon, OK. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire « Chauver le balleur » ? Bien, j'imagine... J'imagine que ça veut dire « Continue de la chérir sexuellement puis on verra l'usage ». Alors, l'expression référée c'est un poêle à bois où il y avait un compartiment en cuivre pour l'eau chaude. Avoir de l'eau chaude, mais au bout du poêle. Pour avoir de l'eau très chaude, il fallait chauffer beaucoup le poêle. Oui, c'est ça. L'expression... Soyez à votre affaire et chérissez-la. On verra dans trois mois, quatre mois, ce qui en résultera. Pierre-Marc, c'est un plaisir. Oui, j'aimerais juste... Je peux vous assurer que dans bien des cas, l'extrémisme idéologique résiste très mal à la satisfaction sexuelle profonde de beaucoup de femmes. Parfait. Je voulais juste m'excuser à l'endroit de l'autre personne qui devait parler. Peut-être qu'elle avait besoin de parler. Pierre-Marc... C'est tout. C'est tout. Pierre-Marc... J'ai pris beaucoup de votre temps aujourd'hui et hier. C'est tout. Je vais maintenant être tranquille. Pierre-Marc... Merci beaucoup. Merci infiniment. Êtes-vous celui qui est régulé? Êtes-vous le chef d'orchestre de l'émission? Non, non, non. Non, 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 pas du tout. Puis je ne veux pas me prendre pour tel. C'est juste que comme... Ça fait deux jours de suite. Vous n'avez pas à vous excuser. OK. Non, non, c'est bon. Excellent. Bye. Merci infiniment. Bye. Belle émission! Belle émission! Vraiment, on ne s'est pas ennuyé du tout aujourd'hui. Du tout, du tout. C'est déjà terminé d'ailleurs. Vous avez même reçu votre livraison entre-temps. C'est quoi que vous avez commandé? Parlant de commandes, c'est votre dernière semaine pour commander nos items. Oui. Concernant les gilets. Moi, je n'ai pas votre commande encore d'ailleurs. Oui. Donc, commande de tausse. Et je vais conclure en disant, le coût de la livraison, ce n'est pas de notre faute. Je tiens à vous le dire. Si vous voulez commander tausse et gilets de l'émission, vous allez avoir tous les détails sur notre page Facebook, le doc, Mayou et Josée. On ferme les commandes. C'est la précommande. Un coup que Jean-Rémy va avoir tout ça, il va partir la production et ensuite, ça va vous être envoyé, livré. OK. Alors, à demain tout le monde. Passez une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.